La glissade géante de la rue King était sans contestation le point culminant du carnaval de Sherbrooke samedi soir. Comme l'an dernier, l'attraction a été très populaire et les glisseurs devaient s'armer de patience, à moins de suivre l'exemple de Colette Garon, qui était une des premières à descendre. Ça va être nous les premiers arrivés. Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez? On l'est ici depuis quatre heures. On est arrivés quand même de bonheur, on a décidé de ne pas se faire prendre cette année. Non, l'année passée, on n'a pas réussi à glisser. On est arrivés trop tard. L'objectif pour la deuxième édition était d'offrir deux glissades pour permettre à plus de gens d'en profiter. Cependant, les organisateurs ont estimé que leur plan ne fonctionnait pas et sont revenus à la formule originale. Tout a bien fonctionné à date. La température, c'est sûr que c'est un peu doux. Ça manque de neige un peu, mais pas ici ce soir. Il y en a six pieds d'épais. La nuit passée, on a emmené 150 voyages de neige fraîche faite, artificielle, sur le site. La fabrication de la glissade a débuté aux petites heures du matin, à quatre heures. Les camions ont été prêtés et le travail a été réalisé par une vingtaine de bénévoles. Pour un employé de vie, ça doit être un peu le monde à l'envers. Au lieu d'enlever de la neige de la rue, vous la mettez. Oui, si on veut. On aime ça barrer les rues. Non, non, non. C'est quelque chose de positif au fond. Le monde va aimer ça. C'est spécial. On va dire bien franchement, c'est comme un trip personnel un peu et tout. Une seule ombre au tableau pour le carnaval cependant, des vandales avaient brisé la veille quelques-uns des barres de glace décoratifs au centre-ville. Mais cet incident a été vite oublié une fois le village nocturne éveillé. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était une très bonne journée au parc Jacques-Cartier et à la gare. Et la veille, vendredi, la journée des étudiants, on avait quand même 1000 personnes de plus que l'an passé, vendredi. Et lorsque la fête est terminée, la tâche colossale de déneigement s'effectue toute la nuit et se termine avec le lever du soleil. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.